Yo les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça ou encore de ça à ça ça fait longtemps qu'on me demande cette vidéo, je vous la fais enfin j'ai eu un souci avec l'enregistrement de cette vidéo qui était que j'attendais le moment parfait pour l'enregistrer la condition physique parfaite, le moment propice, le contexte le plus adéquat mais finalement j'en ai conclu qu'il n'y en avait pas et je me suis dit on va l'enregistrer maintenant cette vidéo parce que ça fait un bon bout de temps qu'on me la demande mais cette envie de perfectionnisme afin d'atteindre le moment parfait m'a énormément retardé sur cette vidéo aujourd'hui les gars je me rattrape, c'est aujourd'hui qu'on l'a fait mais avant ça les gars je pense que c'est un très bon moment afin d'intégrer le placement de produit de cette vidéo qui n'est tout autre que MyProtein MyProtein sponsorise ma vidéo transformation physique si ça c'est pas du bon sens est-ce que les astres ne seraient pas alignés par hasard ? je pense que vous connaissez tous MyProtein c'est un site internet où vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin pour le fitness, la musculation, le sport en général moi par exemple j'ai acheté de la whey, donc de la protéine des petits bonbons pre-workout qu'on peut prendre avant sa séance de musculation afin de se donner du peps et que ça envoie première fois depuis que j'ai commencé la musculation que j'achète des vêtements spéciaux pour le sport et je dois vous avouer que la qualité que MyProtein propose sur ses vêtements sur son textile elle est incroyable je me suis aussi pris des petits snacks donc au lieu de manger n'importe quoi les gars à 4h le goûter des granolas je sais pas quoi si vous voulez éviter d'ingérer trop de sucre et créer des pics d'insuline le mec il sort sa science éviter de manger des granolas etc mais plutôt favoriser des trucs protéinés donc bien même des fruits à la place de manger des granolas vous pouvez manger des fruits moi perso je me suis pris ça des petits cookies des petits brownies parce que c'est bon pour la santé et pour le palais n'hésitez pas si vous vous lancez dans le fitness et la musculation les gars MyProtein incroyable vous avez à partir du 28 mai donc la date à laquelle sort cette vidéo moins 48% donc limite 50% sur tout le site avec le code UMS moins 48% mais rechargez rechargez le bag remplissez le sac les gars perso même si la vidéo était pas sponsorisée je vous aurais dit de remplir le sac les gars c'est le moment moins 48% c'est énorme n'hésitez pas en tout cas vous avez le lien dans la description vêtements snack protéines shaker gourde pre-workout tout ce dont vous avez besoin c'est sur MyProtein lien dans la description code UMS moins 48% sur tout le site si vous vous demandez pourquoi j'ai un bonnet c'est tout simplement car c'est un désastre capillaire en dessous et je n'ai pas envie de montrer ça sachant que c'était volontaire voilà non non quand j'étais au Maroc il y a un mois il y a eu une petite envie de s'alléger on va dire ça comme ça je vais vous raconter mon histoire par rapport à mon alimentation mon sport il se peut que je mets des détails mais de toute façon vous le remarquerez même pas sachant que vous ne connaissez pas ma vie de base voilà donc ça ne pose pas de soucis alors vous n'êtes pas sans savoir que j'ai commencé Fortnite en 2017-2018 donc le début de Fortnite et que j'y ai joué jusqu'au moment présent donc on va dire 2022 donc de 2017 à 2018 ça allait vous voyez je faisais des vidéos tranquillement aucun souci mon alimentation était régulière elle était saine parce que je mangeais à la maison de 2018 à 2019 ça a commencé un petit peu à partir en yux entre deux lives un petit McDo entre deux lives un petit KFC entre deux lives une petite pizza c'était pas ouf et ça a continué comme ça jusqu'à mi-2020 jusqu'à mi-2020 on peut le voir sur mes vidéos j'ai pris beaucoup de poids donc je ne saurais pas vous dire combien exactement j'ai des photos à l'appui de ce à quoi je ressemblais en mi-2020 mais j'avais pris beaucoup de ventre j'ai pris beaucoup de gras et en fait tu le remarques même pas pendant la période où tu prends du gras où tu prends du poids où tu engurgites beaucoup beaucoup de calories quotidiennement tu le remarques même pas ça se fait comme ça doucement ça rentre dans ton corps ça y reste ça se transforme sous forme de réserve et hop là tu le vois même pas c'est du gras et tu le remarques au moment où t'as le déclic en fait je mangeais je mangeais je mangeais assis sur ma chaise à jouer à Fortnite tous les jours je fais des lives des vidéos je sors pas beaucoup de chez moi je reste assis sur ma chaise aucune activité physique l'alimentation est dégueulasse ce que je bois aussi du sucre du coca du Fanta tout va enfin bref c'était n'importe quoi je coupais mon live je commandais un McDo enfin c'était mais désastreux et surtout que c'était pas des petits repas c'est à dire que je partais au McDo ça tapait de maxi best-of cette période là j'ai pas grand chose à dire de plus dessus j'ai juste pris beaucoup de poids j'ai beaucoup mangé j'étais très gourmand et ce qui s'est passé c'est mi-2020 j'ai eu un déclic on a pris une villa avec pas mal de potes c'était la première fois que je me remettais torse nu que je ressortais dehors à une piscine etc à la vue en fait de tout le monde tu vois et j'avais honte de ce que j'étais devenu physiquement de la manière dont je m'étais laissé aller j'ai également eu honte parce que j'ai pas su écouter mon corps au moment où il me lançait des petites alertes et ça a été un déclic instantané je me suis dit il faut faire quelque chose tu peux plus c'est mon ref tu fous quoi ? tu branles quoi là ? c'est plus possible en fait c'était la première fois que je me remettais réellement en question par rapport à ma condition physique par rapport au mal-être que ça avait créé en moi et tu rebobines un peu le temps tu vois dans le passé et tu remarques qu'il y avait des petits signaux qui t'étaient envoyés et que t'avais pas su recevoir t'avais pas su intercepter et ça ça te met un gros coup de pied au cul un coup de pied au cul qui te balance 15 mètres plus loin et qui te dit c'est là où tu dois aller j'avais senti une nécessité de changer physiquement pour me sentir mieux je sentais que c'était le début du cheminement pour reprendre confiance en moi pour ma part ça avait impacté la manière dont je me comportais dans mes interactions sociales mais malgré qu'il y ait eu un déclic en été 2020 c'est pas vraiment le moment où j'ai commencé à me mettre à faire du sport je faisais un peu d'activité à gauche à droite mais le jour où j'ai commencé à vraiment me motiver c'était le 2 décembre 2020 ça c'était les photos que j'avais pris pour ma future transformation du coup donc les photos avant pour faire un avant après une comparaison donc le 2 décembre 2020 je ressemblais à ça et je me suis lancé le challenge de faire 100 pompes par jour donc comme ça à l'aveugle je me suis jeté dedans je faisais même pas 20 pompes d'affilé même pas 15 je crois je sais plus je m'en souviens plus mais mes pompes elles ressemblaient à ça donc c'était pas c'est un coup c'est un coup ça je me suis lancé ce challenge là donc premièrement pour commencer un début de transformation physique mais surtout la raison principale c'était pour me discipliner j'avais une volonté de me discipliner déjà par rapport au travail par rapport à plein d'autres choses dans ma vie mais également par rapport au sport et je sentais que faire ce challenge là allait m'aider bon je vous rassure j'ai pas tenu parce que j'ai fait les 2-3 premiers jours ensuite j'ai remarqué que j'avais plus de force donc c'était plus possible ensuite je me suis renseigné et j'ai vu que c'était de la merde de faire ce challenge là si tu commençais le sport de directement attaquer par ce challenge là parce qu'au bout de 2-3 jours en fait à coup de 100 pompes par jour si t'as pas d'antécédents physiques récemment tu vas pas y arriver en fait au bout de 2-3 jours tu vas être mort t'auras plus de force et tu te seras juste niqué les muscles pour rien mais c'est pas pour autant que j'ai lâché peu de temps après j'ai repris en février 2021 je commande mon premier matériel de sport un banc avec des haltères une barre de développé couché que je mets dans mon appartement de 45 mètres carrés et ça pousse ça pousse ça pousse ça pousse ça mange bien ça fait tout qui est bon et on continue on continue le sport je continue la petite transformation physique mais il y a quelques arrêts de temps à autre à gauche à droite des petits écarts d'alimentation tu vois pas pas grand chose de bien sérieux mais tout de même il y a une volonté tu vois ça change juste un très quotidien de commander et de manger des fast food tous les jours de ne plus bouger de sa chaise tu vois il y a une évolution mais on est encore on va dire à 50% tu vois on n'est pas encore au top du top et le moment où ça va vraiment partir en couille là je veux vous en parler c'est la rupture il y a eu la rupture tu connais et puis il y a la rupture c'est pas mardi c'est ce soir non plus sérieusement la rupture qui m'a mis un bon gros coup de schlas c'était le moment c'était le moment tant entendu gros coup de motivation de volonté de changer d'être une meilleure version de soi-même le fameux le fameux discours qu'on entend partout sur TikTok et sur Instagram ça m'a fait me rendre compte de pas mal de choses premièrement de changer physiquement mais également de vivre un rythme de vie beaucoup plus sain notamment sur le plan alimentaire et disciplinaire de connaître une certaine évolution même une certaine croissance psychologique mais aussi sociale tu vois vraiment j'avais eu ce déclic là auparavant mais là c'était beaucoup plus amplifié il n'y avait plus rien qui me pouvait arrêter j'allais à la salle 5 jours sur 7 donc 2 jours de repos je mangeais mon date comme un buffle mais bien tu vois je mangeais bien et bon je me la butais quand j'allais à la salle je n'y allais pas pour regarder les gens pour regarder mon téléphone pour regarder les autres faire en fait j'y allais pour moi j'y allais pour tout nickel je poussais les barres comme jamais je me suis entraîné 95% du temps solo j'ai dû faire en tout et pour tout 6 à 7 séances avec des gens mais là 95% du temps j'étais tout seul j'y allais mon casque sur la tête mes écouteurs ça bombardait donc je vous parle de la rupture c'était mi-2021 du coup pour un peu vous situer et du coup de mi-2021 à aujourd'hui j'ai bombardé le sport en mai 2021 j'avais commandé ma première barre de traction donc je ne savais pas faire une traction vous vous en doutez bien je n'ai pas la vidéo malheureusement de ma première tentative de traction parce que je l'avais enregistrée sur snap et j'avais enlevé l'enregistrement j'avais cliqué sur la croix comme un con j'avais misclic mais voilà vous vous doutez bien que je ne savais pas faire une seule belle traction maintenant ça a un peu changé on peut le dire je préparais mes repas à l'avance je regardais des dizaines et des dizaines mais des dizaines de vidéos sur la source du corps comment le corps est marché comment est-ce qu'on perdait du poids comment est-ce qu'on en gagnait comment est-ce qu'on prenait du muscle comment est-ce qu'on en perdait comment on prenait du gras comment on en perdait je me suis beaucoup beaucoup renseigné beaucoup beaucoup instruit par rapport au sport au fitness à la musculation à comment fonctionnait le corps en fait je ne dis pas que maintenant je suis un pro je dis juste que j'ai un bon bagage de connaissances au moment où il y a eu ma rupture mon objectif c'était vraiment la condition physique avoir un meilleur physique pas de gras plus de muscles plus volumineux maintenant mes objectifs ils ont pas mal changé vu que j'ai atteint une condition physique qui me plaît voilà ça me satisfait totalement d'ailleurs j'avais reçu beaucoup beaucoup de messages de force à ce moment là par rapport à ma transformation physique beaucoup beaucoup de messages d'encouragement de félicitations ça fait super plaisir sur Instagram j'essaie d'en afficher le maximum à l'écran mais merci beaucoup à tous parce que je vous avais dit que j'allais les mettre dans la vidéo transformation physique maintenant ça fait plus de 6 mois qu'elle devait sortir mais la voilà enfin et du coup je vous mets maintenant merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages ça m'a énormément mais alors énormément servi t'as un petit coup de mou tu vas sur Instagram tu vois des messages je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui ont cette chance là en guise de source de motivation je l'ai eu donc je vous en remercie et enfin qu'est-ce qui se passe en fin d'année 2021 il me semble je découvre le fameux street workout pour lequel je me suis passionné instantanément instantanément je suis fan de ce sport là pour moi la musculation maintenant ne se résume qu'à ça alors au début je continue à mélanger les deux donc je mélangeais le street workout où tu es la musculation donc je faisais on va dire deux séances de musculation par semaine trois séances de street workout des fois j'étais un tricheur j'allais à la salle pour faire du street workout donc pour ceux qui ne savent pas le street workout ou calisthenics ça veut dire quoi ça veut dire du sport au poids de corps donc c'est des parcs en fait dans lesquels vous allez vous allez faire que du sport au poids de corps de la musculation au poids de corps donc ça peut être des dips des tractions des pompes des pompes sur les mains enfin il y a tellement mais alors tellement de variantes de manières de se muscler au poids du corps que je suis tombé love en fait de ce sport là et donc maintenant mon objectif c'est d'avoir un meilleur rapport force poids plutôt que ma condition physique désormais je me concentre essentiellement sur la force que j'ai donc sur le fait de progresser au niveau force de bien maîtriser mon poids de bien maîtriser la manière dont je tire et je pousse mon poids de corps il y a tellement une marge de progression dans ce sport là une marge d'évolution et je me suis dit j'en ai pour une passion de 10 ans là en fait de 15 ans mais il y a tellement de niveaux à débloquer depuis fin 2021 à maintenant c'est le sport que je pratique tu me verras principalement dans un parc de street workout bien apprendre des figures statiques aussi un peu de freestyle mais je commence donc j'ai vraiment aucun niveau petite vidéo je me casse la gueule yes voilà voilà les gars donc maintenant mon physique si vous vous demandez à quoi ça ressemble ça ressemble à ça actuellement la photo a été prise il y a une semaine alors pour certains ça va être une belle transformation pour certains ça ne va pas du tout être une belle transformation par rapport à je sais pas celle de Massi ou celle d'Innoxtag mais rappelez-vous les gars faut pas se comparer je me compare pas je m'en fous de la transformation des autres je suis hyper satisfait de la mienne je suis hyper content de l'un j'en suis arrivé parce que ça je vais pas vous mentir entre nous j'étais dans un gouffre que ça soit psychologiquement émotionnellement physiquement aussi à une certaine période de ma vie j'ai réussi à en arriver jusque là c'est un plutôt gros défi pas le plus gros de ma vie je pense je pense que j'aurais des plus gros challenges à surmonter dans ma vie plutôt que celui là c'était quand même un défi plutôt costaud dans ma vie je suis bien content de l'avoir relevé n'oubliez pas les gars pour le petit mot de la fin je vais vous dire que vous aussi vous pouvez le faire la vie de ma mère les gars je vous jure sur tout ce qui m'aide plus cher que vous pouvez le faire il y a un problème auquel vous devez ne pas être confronté c'est le perfectionnisme dans le sport il faut chercher la progression et pas la perfection si vous cherchez la perfection vous allez jamais vous lancer vous allez atteindre le moment parfait vous allez atteindre l'alimentation parfaite l'exécution parfaite de votre exercice vous allez atteindre de recevoir du matériel vous allez atteindre de faire plein de... bref vous allez toujours trouver un petit pépin dans votre évolution dans votre démarrage n'attendez pas que ce petit pépin apparaisse et lancez-vous directement les yeux fermés lancez-vous les yeux fermés vous commencez à la maison vous faites mais n'importe quoi vous bougez des pompes des jumping jacks des montées de jume tout et n'importe quoi et vous allez avoir une progression vous allez peu à peu remarquer les points sur lesquels vous voulez progresser là où vous voulez focaliser votre concentration vos investissements votre temps ça va venir peu à peu bon courage dans votre transformation physique si vous êtes en plein dedans ou bien si vous comptez vous lancer dans une transformation physique donnez tout vous allez y arriver vous allez y arriver merci 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 Merci.